Des bouteilles mais aussi des canettes en aluminium servent à monter les murs. Double avantage, on recycle et ça laisse passer la lumière dans la maison. Ça c'est bon, on touche la terre, ça fait chaud de bien. Je viens voir Bill, il habite dans une maison vraiment pas comme les autres. C'est les aigles pêcheurs ça, ça doit être par là là. Bill, il n'a pas de téléphone, il n'a pas d'internet, j'ai écrit une lettre il y a quelques mois. Et un mois après, j'ai reçu ça. Ça c'est mignon, et quand on voit une lettre comme ça, on a envie de venir. Bill Corporate. Voilà, on est au fin fond de l'état du Maine, aux Etats-Unis. Je suis venu voir où et comment habitent les Américains qui ont choisi de vivre autrement, pas comme les autres. Je vous propose une exploration de l'habitat expérimental du Nouveau Monde. Il y a deux sentiers là, mais... Ah tiens regarde, ça c'est le signe, c'est le signe de Bill. Allez là regarde, oh, d'accord. Ah ouais mais c'est vitré, j'avais pas vu, j'avais pas... Il y a des petits panneaux solaires, peut-être qu'il est en train de faire la sieste. Et il dessine, c'est lui là ? Ah ouais, il est là, sur son bureau. Elle est incroyable cette youth, elle est incroyable cette maison. On dirait une pagode, tu as vu le toit et tout. Hello ? Hello Bill. Il y a deux manières de venir voir la maison de Bill Copperswaite. Une heure et demie de marche à travers la forêt, ou une heure de canoë dans les fjords de l'Atlantique. Roland ? Yes. Nice to meet you. Bonjour Bill. Oh good to see you. C'est bon de te rencontrer. Yeah, sure. T'inquiète pas pour la joueture. Yes, yes. J'ai vu une photo de sa maison il y a 20 ans dans un bouquin, et déjà j'avais flashé. J'adore cet endroit. Oh, c'est impressionnant. La plupart des maisons ont des pompes, et ensuite tu mets des chevrons. Celle-ci est faite comme un navajoie. Yeah, ok. Ça c'est des fenêtres que tout le monde peut faire, pas besoin de menuisiers. Regarde, tu les démontres tout seul. Yeah, bah tu les laves et tu les remets. Yeah, c'est simplicité. Ça c'est de la simplicité, mais est-ce que c'est assez isolé ? En hiver c'est assez chaud par exemple ? I don't know. Bah écoute, je suis toujours là. Tous les gamins de la ville sont venus ici. Bill Copperswaite a construit sa première yurte sur le campus de la fac. Il a découvert ce style de maison avec un simple exercice de maths. Le cercle est la forme qui utilise le moins de matière par rapport à la surface au sol. Donc une des plus économiques. C'est du fil de pêche ? Oui, du costaud, 45 kilos. Avant le sommet de la yurte arrivait là, mais je l'ai surélevé pour avoir plus de lumière. Tu vois, c'est tout le temps, pleine transformation. Alors tu dors là ? Oui, et là, il y a des rangements. Ah, c'est une belle chambre. Je vois, la plupart des gens pensent que la civilisation, ça veut dire des toilettes, des avions, des trains, des ordinateurs. Mais il n'y a pas de connexion. On peut vivre sans. Pour moi, c'est important d'avoir des jeunes qui viennent ici, qui trouvent une belle bibliothèque et une maison sympa à vivre. Sans chasse d'eau, sans évier, et sans tuyaux. Et en hiver, tu viens ici ? Oui, je vis là toute l'année. Il y a beaucoup de neige en hiver ici, non ? Il y en a, mais pas trop. J'habitais ici au début, mais c'est plus confort sur la colline. Tu veux dire que tu as construit celle-là en premier ? Oui, j'ai commencé par celle-ci. Là, tu vois, c'est la douche. Si tu veux en prendre une, tu descends. Et la douche. Ok, yeah, good. I'll have a look. Je peux aller voir. C'est la douche. La douche au bord de la mer, c'est génial cet endroit. Ça fait 48 ans qu'il est là, lui, quand même. Tous les matériaux pour faire les yurts, je les ai apportés en canoë. Ah oui ? Oh, oui. Oui, j'ai aussi utilisé un catamaran. Bill est docteur en éducation, diplômé de Harvard. Son credo, comment vivre simplement ? Il organise des séminaires à travers le monde et vit en vendant les plans de ses yurts qu'il conçoit lui-même. Tu vois, au fond, ce qui m'inquiète, c'est qu'on détruise la planète et donc on doit trouver d'autres moyens de vivre. Pas seulement au niveau des constructions, d'ailleurs. Oui, l'aspect social. Disons, plutôt faire les choses à la main plutôt qu'avec du pétrole. Tu vois, une cuillère en bois comme celle-ci. J'en ai fait il y a plus de 30 ans et je les utilise encore. Tu chasses ? Non. Tu pêches ? Non. Non ? Non. Il n'y a pas assez de poissons aussi. Je ramasse des moules et des coquillages. Moules ? Oui. Mais je ne lave jamais mes vitres, moi. Terrible, ne filmez pas ça. Chez Bill, il y a toujours quelque chose à faire. Bill est un bâtisseur nomade. Il étudie un peu partout dans le monde les systèmes de construction et la beauté des outils. Son plaisir, c'est de tout faire de ses propres mains. Tu donnes la vitesse, OK ? OK. C'est bon, hein ? Oui, ça va. Oui, c'est un propos, là. C'est vraiment sympa d'avoir quelqu'un de l'autre côté de la scie. C'est bien. Enfin, ça dépend qui, hein ? Oui. Y a-t-il assez d'eau pour les pâtes, là ? Je dirais un peu plus. Je vais te dire un secret, je n'ai jamais cuisiné de pâtes de ma vie. Quand j'en mange, c'est toujours les autres qui les préparent. Tu veux que je m'en charge ? Oui. Ah oui, je veux bien, oui. Je ne me rappelle plus laquelle est la poubelle. Celle-ci ou celle-là ? Ah oui. Comment dire pour poubelle ? Comment dire pour poubelle ? Poubelle. Poubelle ? Poubelle. Je n'avais jamais entendu ça. On n'apprend pas ça en cours de français. Alors, quelle est ta philosophie ? La simplicité ? Oui. Vivre plus simplement. Et aussi essayer de vivre d'une manière juste pour tout le monde. Parce qu'on est dans un monde tellement injuste. Bill, je peux me permettre de te demander ton âge ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai 78 ans. 78 ? C'est un mensonge. J'ai 77. J'aurai 78 le mois prochain. Est-ce que tu peux emporter ça ? Oui, j'ai vu. Alors, chaque jour, tu essayes d'améliorer ta maison ? Oui. Tous les jours, tu dois essayer de faire quelque chose dans ta maison. C'est ma philosophie. Améliorer la maison tous les jours. À la fin, tu as une meilleure maison. Une table multi-usage. Oh là là. Ah zut, ce n'est pas de niveau. C'est une table démocratique. Tout le monde peut en avoir une. Comme en Europe, il y a pas mal de temps. Attention en dessous. Ils faisaient ça à Paris au Moyen-Âge. Peut-être même il n'y a pas si longtemps que ça. Une minute tranquille. Merci, Bill. Hein ? Une minute de silence autour de la table. Il peut photographier. J'avais oublié qu'on était aux Etats-Unis. Bon appétit. Merci. Merci. Thank you, Bill. Un plat italien avec des baguettes chinoises dans un plat danois. Cuisiné par un Français. Alors, c'est bon ? Un repas international. On se parait aux Etats-Unis. En matière d'habitat, on trouve de tout aux Etats-Unis. Pour ce voyage, j'ai décidé de m'intéresser à ceux qui, dans l'esprit des premiers pionniers, ont choisi la simplicité et le rapport étroit avec la nature et les grands espaces. À 3000 kilomètres de la yurte de Bill, j'ai rendez-vous avec deux autres Américains qui, eux aussi, ont choisi de vivre autrement. On est à l'endroit où les grandes plaines butent contre les rocheuses. Les Américains ont un terrain de jeu fantastique, immense. Bon, là, on file vers l'ouest. C'est la ruée vers l'ouest. Fondateur du mythe américain. Et les Américains, ils ont gardé cette habitude de se déplacer. Ils charrient aussi souvent des grosses caravanes. Dès qu'ils partent en week-end, ils s'installent dans des coins perdus. Ils font un petit campement. On a rendez-vous dans un de ces coins, comme ça, au fin fond du Colorado. On a quitté le highway, là, et là, on s'enfile dans la vallée. Il y a un lac. On devrait bientôt arriver à côté d'un lac. Jerry, Carole et moi, on s'est rencontrés sur Internet. Sur un forum de passionnés de caravanes, bien sûr. On s'est donné rendez-vous par ici. Passé un col à près de 4000 mètres d'altitude, j'atteins enfin le campement. Bon, c'est la bonne piste. Normalement, s'ils sont là, on est sûr de les trouver. Eh, regarde. Ça doit être Jerry, ça. Jerry et Carole viennent d'Albuquerque, 600 kilomètres, avec leur trailer mythique, un Airstream. Tu imaginais un lieu de rendez-vous comme ça ? Long voyage, non ? Content de vous voir. Moi, c'est Carole, enchantée. Qu'est-ce que tu penses de l'endroit ? Ah, c'est un bon spot, hein ? Bienvenue dans les hautes pierres du Colorado. Bon, ça y est, on est chez nous. Chez nous, ça peut être n'importe où. La forme, c'est une marque mythique, Airstream. Voilà, la porte avec moustiquaire. Wow ! C'est un endroit civilisé. Ah, je vois ça. Je sors ça d'abord. Mais il y a encore ça. Ah, c'est une vraie deuxième maison. Oh, les fleurs au frigo. Il y en a encore. Ah, c'est incroyable. Là, il y a un bon couchage. Certaines caravanes ont deux lits. Mais on sème, alors on peut dormir dans le même lit. This is home, home sweet home. Je sais, c'est home sweet home. J'aime l'opéra et j'aime les montagnes. Je pense que le secret d'une bonne vie, c'est d'être confortable dans les extrêmes. Comme Carole et Jerry, ils sont des milliers aux Etats-Unis à être fans de ces caravanes construites en aluminium. Les trailers Airstream sont uniques. Elles sont construites comme le fuselage d'un avion. Elles sont uniques. Dans les années 60, la marque organisait même des expéditions à travers le monde. La plus fameuse expédition, c'était Cap Town Le Caire. Cap Town Le Caire. Un immense voyage. Je pense que c'était dans les années 50. Ah oui, ça c'est le chemin jusqu'au Caire. La traversée de l'Afrique jusqu'en Égypte. La marque devient une véritable légende. Même les cosmonautes en partance pour l'espace passent leur dernière nuit sur Terre à bord d'une Airstream. Dans les années 50, de véritables villes naissent en plein désert. Des campements comme au temps des chariots. Cette ville, non mais attends. Carole et Jerry continuent cette vieille tradition américaine de sillonner l'ouest et de s'arrêter en pleine nature là où la nuit tombe. Mais aujourd'hui, sans le savoir, je me suis invité à leur anniversaire de mariage. Il y a quelqu'un ? Vas-y, rentre. On va se régaler. Alors tu ne cuisines pas, Jerry ? Non, mais j'ai la chance d'être marié à une femme magnifique qui cuisine. Jerry m'a fait un dîner magnifique quand je l'ai rencontré. Je pensais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour attirer son attention. Tu lui as fait un seul repas ? C'est incroyable. Oh, c'était un dîner superbe. Joyeux anniversaire, chérie. À votre anniversaire de mariage. Oh, yes. Cheers. Cheers. Thank you. 22 ans. Encore plein d'autres belles années. C'est pour votre anniversaire. Happy birthday. Happy birthday. Joyeux anniversaire à notre pays. Thank you, Jerry. Merci, Jerry. C'était bon de m'envoyer. The dogs, les chiens ont adoré. When the saints come marching in... Oh, when the saints go marching in... Oh, we've got to face... Here's the microphone. Number. Oh, when the saints go marching in... Oh, when the saints... Oh, when the saints... Oh, when the saints... Sous-titrage ST' 501 Je reprends la route pour descendre plus au sud. Direction le Nouveau-Mexique, à la recherche d'un autre mythe. On est en route vers Drop City, c'est une ville des années 60-70, construite au milieu du désert. C'est à côté de Trinidad, il y a encore une bonne heure de route. Drop City, dans les années 70, c'était la ville où il fallait être, quand on voulait vivre autrement. Tout le monde m'en a parlé, mais pour l'instant, c'est juste un enfer à trouver. Les noms des patelins commencent à sonner latino. On m'a dit que c'était du côté d'El Mauro. Il y a quelqu'un? Bonjour, comment ça va? Bien, merci et vous? Pas mal, écoutez, je cherche un endroit qui s'appelle Drop City. Ah, Drop City, vous connaissez? Ouais, il n'y a rien de grand chose, mais je peux vous dire où c'était. Oh yeah? C'était un spot hippie avant. Vous vous rappelez de cette époque? Bien sûr. Et vous ne faisiez pas partie de ces gens-là? Non, je n'étais pas hippie, moi. Les hippies avaient des cheveux longs, ils étaient sales. Enfin, je ne veux pas dire qu'ils étaient sales, mais ils avaient des cheveux longs. Je ne faisais pas partie de ça, moi. Pourtant, j'avais le même âge. Ok, merci. Merci. Bye. A plus. Ciao. Ciao. C'est un drôle d'endroit quand même. Ok. Drop City, ici, il y avait une ville éphémère. Il y a des artistes qui avaient construit des dômes en bois et en matériaux de récupération, notamment des capots de bagnole. Et c'était là. Maintenant, j'ai l'impression qu'il ne reste plus rien, on va voir. Non, mais franchement, ça ne disparaît pas comme ça. Tu vois, vu qu'ils gardent toute leur ferraille, ça traîne dans un coin. Quelqu'un a dû le recycler pour faire une étagère ou je ne sais pas, quelque chose. Il reste quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont tous à collectionner, les vieux outils ? Il est magnifique, ce tracteur, ceci dit. C'est le chien de Mad Max, ça, non ? À gauche, là. Bon, moi, je ne sors pas de la voiture. Il ne faut pas sortir. C'est bon. Pardon ? Drop City ? Ah, Drop City. C'était juste en face, de l'autre côté de la route. Oui, oui. Look. Ça, c'était le Grand Théâtre. Ça avait une forme, une taille incroyable. Faute de trouver la ville, finalement, c'est à Denver que je retrouve le hippie fondateur de Drop City. Clark Reacher a perdu quelques cheveux, mais pas son enthousiasme. Il continue à bibouiller les dômes, même s'ils ne sont plus en bois, mais en plastique. Ça, c'est l'ombre de la sixième dimension. Regarde bien l'ombre. En regardant bien, on voit deux diamants qui se superposent. C'est ce style de forme qu'on utilisait pour les dômes. Clark a gardé des images de la ville éphémère. L'histoire de Drop City, c'est l'histoire de trois copains. Avec Clark, en 1965, ils achètent pour 450 dollars un terrain pas loin de Trinidad. Ils commencent à assembler des structures avec des morceaux de bois et du grillage à poulet. L'idée, c'est de vivre dans des dômes, la forme parfaite pour une maison. La plupart des gens disaient que vivre dans un dôme est connecté à la Terre. On pensait dans les années 60 que ça étendait le champ de notre conscience. Tu ne penses plus comme ça maintenant ? Si, si, mais aujourd'hui, j'essaye d'être discret là-dessus. Le dôme que tu vois, là, avait deux niveaux. Il y avait une partie commune, là, et deux chambres, une à chaque niveau. Une sorte de mezzanine. Oui, c'est ça. Et si tu veux savoir, ce genre de maison nous a coûté, celle-ci par exemple, 7 dollars. 7 dollars et quelques capots de voiture. Ah, les gens, c'est bien. Ah oui, là, c'est celui-là, là, que tu as refait. Oui, c'est bien fait, ça donne une bonne idée. Là, c'est celui où il y avait trois familles qui vivaient ensemble. Petit à petit, la communauté s'agrandit. Les architectes viennent de partout voir ce qui s'invente ici. Comme les premiers panneaux solaires, totalement révolutionnaires à l'époque. Ça, c'est de l'énergie solaire. Ce sont des tuyaux ? Non, non, ce sont des panneaux de tôle ondulé. OK. Là, c'était pendant la construction. Après, on a mis une plaque de verre par-dessus. Le métal chauffait les rochers qu'il y avait dessous. Tu veux dire qu'il n'y avait pas d'eau, juste de l'air ? Non, il n'y avait pas d'eau, juste de l'air. Ça marchait bien. Même pendant une nuit d'hiver très froide, il fallait ouvrir les fenêtres pour refroidir l'intérieur. Avec le bouche-à-oreille, en quelques mois, au fur et à mesure que les dômes se construisent, Drop City devient vite l'endroit où il faut être. On pensait qu'on avait déménagé dans un endroit paumé, au milieu de nulle part. Mais c'est l'endroit le moins perdu où j'ai habité de toute ma vie. Il y a plein de gens qui sont venus. Le genre de gars qui sont passés à Drop City, c'était Timothy Leary ou Jim Morrison. Drop City, c'était plutôt de l'expérimentation ou de l'utopie ? Pour moi, c'était plutôt expérimental. Je dis souvent, c'était vraiment une des meilleures périodes de ma vie. C'était très excitant. On pensait à l'époque que tout était possible. Aujourd'hui, Drop City n'existe plus, mais Clark et sa bande ont encore quelques fans dans la région. On m'a parlé d'un certain Lane qui vivrait dans l'un des endroits les plus perdus du Colorado, au bout d'une petite piste dans la vallée de San Luis. Je débarque à l'improviste dans un univers en bichromie, le blanc et le bleu. L'hôtel, j'ai déjà sonné. Ça, c'est du bricolage. C'est fait avec de la tôle de récup. Des morceaux de verre. Il est bien, celui-là. Lane Hohne était instituteur. Depuis qu'il a pris sa retraite, il vit dans ce bout de désert. Vous filmez pour Allô ? Non, relax. C'est juste la télévision française, vous savez. Des Français. Oui, je suis Allemand. Ah oui, j'ai vu l'inscription là-bas. Kaiser ? Oui. Alors, tout est fait à la main ? Oui, le solaire, les éoliennes, tout ça, c'était vraiment nouveau quand je l'ai installé. Beaucoup de gens disaient que j'étais fou. Ils ne pouvaient pas faire de l'électricité à partir du soleil. Maintenant, ils ne pensent plus de l'électricité à partir du soleil. Maintenant, ils ne pensent plus de la même manière. Oui, bien sûr. Alors, tu vois, j'ai été collo bien avant beaucoup de monde. On peut voir le dôme ? C'est OK ? Bien sûr. Ça, c'est l'entrée de tout à l'heure. Oui, j'ai appuyé sur la sonnette là-bas. C'est la belle, vous savez. Beaucoup de choses sont recyclées. Oui, bien sûr. OK, ça, c'est un vieux réservoir de station d'essence. Ah oui ? J'ai doublé les murs avec du béton. Parce qu'il ne faudrait pas rester dans une pièce en métal quand il y a l'orage. Et bien sûr, c'est ancré, c'est profondément dans le sol. Comment vous l'appelez ça ? Il y a une puce électronique à l'intérieur. Oh, oui ? Chaque fois qu'on pousse l'interrupteur, est-ce que tu as essuyé tes pieds avant de rentrer ? Est-ce que tu as refermé la porte derrière toi ? Si tu as vauté bouche la première fois, honte à toi. Mais si tu as vauté bouche la deuxième fois, tu es trop bête. Reste dehors. Et je veux dire. Ah, c'est très radical. Oui. Wow. C'est pas le dôme. Yeah. J'ai laissé le dôme avec toute sa hauteur, bien sûr. Dire qu'il y en a qui font un dôme et coupent ça en deux. Pourquoi s'embêter à construire un dôme, alors ? Ah oui. Sure. Oui, c'est sûr. Pense à une belle cathédrale. Et à un nid du haut, on va faire un plancher à mi-hauteur. Et bien sûr, la chaleur monte, la fumée monte. Yeah, it's better to have room. Là, j'ai rempli les murs de mousse isolante. Alors c'est facile à chauffer en hiver. Parce qu'il fait très froid en hiver. Moins 20 degrés. Plus froid que plein d'endroits en Alaska. Des miroirs, des miroirs de partout. Pourquoi ? Pas par vanité. Pas pour passer son temps à se regarder. Pour distribuer la lumière. Tu vois, il y a des miroirs un peu partout. Par exemple, si je veux aller aux toilettes, au milieu de la nuit, il me suffit d'éclairer une lampe. Et je traverse toute la maison sans allumer un autre interrupteur. Tu as vraiment une maison super. Oh, tu es aveugle ou quoi ? J'aurais dû se le dire. C'est parfait. Mon esau. Lane n'a pas lésiné sur l'épaisseur des murs. Ils sont doubles, avec une triple épaisseur de métal. Parce qu'ici, au fin fond du Colorado, quand on vit dans un dôme, même après 20 ans, c'est toujours pas bien vu. Ça rend la maison totalement blindée. Parce qu'on m'a tiré dessus plusieurs fois. Trois fois. Mais les balles ne sont jamais rentrées dans la maison. Qu'est-ce que j'ai fait de cette cigarette ? Je l'ai fini ? Ouais, j'ai dû la mettre quelque part. Elle doit brûler sur le plancher quelque part. Je ne peux pas vivre dans une boîte ordinaire. Je ne peux pas rouler dans une voiture ordinaire. Je veux que la mienne soit différente. Tout concorde à ce que nos sociétés soient uniformes. Tout le monde est supposé s'habiller pareil. Manger pareil. Dans quel genre de monde on vit ? La plupart des Américains vivent sagement rangés dans des banlieues, aux maisons répliquées à l'infini. On construit n'importe où, même en plein désert. Bref, on surconsomme l'énergie comme si elle aussi était réplicable à l'infini. J'ai rendez-vous au nord de Taos, au Nouveau-Mexique. Ici, le Rio Grande a creusé un canyon qui fait plus de 200 mètres de profondeur. Un endroit pas forcément très accueillant, où on m'a pourtant parlé d'étranges vaisseaux habités. On les appelle les Earthships, les vaisseaux en terre. Ça, c'est le territoire de la banque de Michael Reynolds. C'est un architecte qui vit ici depuis les années 70. On est à côté de Taos, au Nouveau-Mexique, c'est dans le désert. Il a monté une communauté qui est aujourd'hui la plus grande communauté de maisons en autosuffisance énergétique, avec un système de récupération d'eau. Elles sont incroyables ces maisons. Il y a des formes. L'idée de Michael, c'est de construire ces vaisseaux avec un maximum de matériaux de récupération. Les murs extérieurs sont faits de pneus remplis de terre. Le tout est recouvert ou mélangé avec de l'Adobe, un torchis utilisé dans tout le sud des Etats-Unis. Hello ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? De la paille et de la boue ? Le sable et après de la terre. Et quelle est la proportion ? C'est de 1 pour 1. Et après, tu rajoutes la paille ? Oui, on l'incorpore ensuite. Des bouteilles mais aussi des canettes en aluminium servent à monter les murs. Double avantage, on recycle et ça laisse passer la lumière dans la maison. Ça c'est bon, on touche la terre, ça fait chaud et bien. Le bâton sert à mesurer l'épaisseur du mur. Tu le tiens comme ça. Et tu restes régulier. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. Comme ça, ça va ? C'est fine. Ah, ok. Je vais faire un peu rapprocher, moi. Aucune des maisons n'est reliée au réseau électrique. Toute l'énergie vient des panneaux solaires et des éoliennes. Et puis bien sûr, désert oblige, l'eau de pluie est récupérée. 6 mois d'autonomie en eau, par exemple, pour la maison de Ron, le voisin. Je parle français un peu. C'est un endroit étrange pour habiter, non ? Oui, on s'est installé ici parce que c'est un des endroits les plus durs du monde. Du point de vue de l'environnement, je parle. Il y a des changements de climat incroyables ici. On peut voir la maison ? Elle a une drôle de forme. À l'intérieur, ça fait carrément envie. Difficile d'imaginer qu'on est en plein désert. Vous avez des salades ? Oui, on a plusieurs sortes de laitues. Et on fait pousser des tomates ici. Et du persil. Là, on a deux types de coivriers. Et puis un, deux, trois, quatre bananiers. Et ils produisent ? Oui, on fait des récoltes. Donc tout ce mur est en pneu ? Exact, oui. C'est un mur de pneu. L'ensemble de la maison est fait avec des pneus recyclés, remplis et entourés de la terre qu'on prend sur place. C'est pour ça qu'il fait si frais. Oui, à cause de l'inertie thermique. C'est ça, l'inertie thermique. Ah oui, impressionnant. Voilà comment ça marche. C'est simple. Grâce à la température constante de la terre, 15 degrés ici, et parce qu'on est relié à elle, cet air frais pénètre dans la masse thermique du mur et du sol. Alors en été, quand il fait très chaud, l'air frais circule dans la maison. Et on va avoir 15 degrés. Ce qui est incroyable parce qu'il fait 37 degrés à l'extérieur. Oui. Et l'hiver, c'est le contraire. Il n'y a pas de cheminée, je ne boule pas de bois, je n'ai pas de propane, je n'ai pas de gaz naturel. Il n'y a aucun autre moyen de chauffage que la température constante de la terre. C'est incroyable. J'aime bien ces grandes serres intérieures. Après les maisons dans la nature, voici la nature dans les maisons. Aujourd'hui, Ron construit ses airships partout dans le monde. Il débarque chez vous, et en 15 jours, votre vaisseau est habitable. Alors si ça vous dit ? Ces maisons respirent, elles sont organiques. Ce sont des organismes vivants. On veut travailler avec la nature. Nous faisons partie de l'environnement et on ne veut pas se battre contre. Nous ne sommes pas une boîte carrée posée au sommet de la terre. On veut continuer à être nourris par ce système global qui malheureusement se dégrade. C'est tellement simple de comprendre ça. Et comme tu l'as dit en rentrant dans la maison tout à l'heure, c'est différent de voir une photo et de vivre à l'intérieur. Si on sent cette terre qui nous embrasse, c'est ce qui s'appelle la thermodynamique. La thermodynamique, elle t'attrape et elle te dit « Hé, cette maison va prendre soin de toi. Tu n'auras pas ça dans une maison conventionnelle. » Là, c'est ce que j'appelle la circulation normale à Los Angeles. À une heure et demie de la circulation infernale de Los Angeles, j'ai rendez-vous avec Michael Johnson. Michael est un architecte designer qui s'est mis en tête de faire habiter les Américains ailleurs que dans des banlieues quadrillées comme des feuilles de papier et de les faire vivre un peu dans la marge. Michael, il a construit ici la maison du futur. Maison d'extraterrestres. D'ailleurs, elle est verte. Alors, tu t'attendais à ça ? Ah, c'est impressionnant. C'est dur d'avoir une idée quand tu vois ça sur une photo. Allons voir à quoi ça ressemble. Tu aimes cette couleur, non ? C'est comme ta chemise. Oui, il faut que ce soit assorti. Tu aimes ça ? Oui, j'aime beaucoup le verre. Donc, c'est de l'acier et du bois ? C'est de l'acier et du béton. Ah bon, du béton ? Oui, c'est du béton composite. Un mélange de ciment et de fibre de bois. C'est construit à partir de cubes de 2,50 mètres de côté. Il y a 7 cubes qui composent cette maison. Mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. C'est une structure de départ et après, tu y accroches ce que tu veux. Toutes sortes de panneaux. Oui, pour le toit. Oui, tu peux créer l'environnement que tu veux. C'est juste une des combinaisons, mais des milliers sont possibles. Des milliers ? Bien sûr. Tu peux juste continuer à assembler comme ça et tu peux couvrir la colline entière si tu veux. Michael a tout entendu sur sa maison. Le pire comme le meilleur. Moi, j'aime bien. J'ai un peu l'impression d'être quelque part dans une station spatiale. Pour moi, c'est la fonction qui doit créer l'esthétique et le style. Parce que de mon point de vue, l'esthétique conventionnelle a tué la vraie innovation dans l'architecture, particulièrement dans la construction des maisons. Qu'il dessine des maisons ou bien les objets qu'il émeuble, Michael est un infatigable inventeur de formes et d'espaces. Je n'ai pas tout à fait terminé. Je viens juste de y entreposer mes modèles. La structure entière fait moins de 300 mètres carrés en comptant les terrasses. C'est petit, mais on n'a pas la sensation d'être coincé. C'est étonnant, la sensation de... Il y a plusieurs terrasses, là. Oui. C'est une chambre, j'imagine. C'est plutôt une sorte de salon de lecture. Oh, on voit une petite cheminée. C'est sympa. Ah oui. C'est vraiment plein d'idées. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je ne sais pas. Il y a 18 murs, là. Oui, c'est fait à partir d'un cube. Et là, tu vois, on est à l'intérieur du cube, de ce cube de 2,50 m de côté. Et ensuite, j'ai éclaté le cube. Balconé. Là, il y a un balcon. Un petit balcon. Ah oui, il suffit juste de déboulonner quelques panneaux, et tu peux tout recouvrir. Oui, il suffit de retirer ce boulon, là, des deux côtés. Tu enlèves ça. Et puis après, ça se met à plat, quoi. C'est rempli de mes modèles. C'est ton travail. Oui, différentes maquettes. C'est un rocking chair, c'est ça ? Avec des panneaux solaires. Exact. C'est génial. Après, tu peux y brancher ton ordinateur. Oui, un ordinateur. Ou un ventilateur, par exemple. C'est pour l'extérieur. Je l'appelle le rocking relax. Et là, c'est la maquette d'un EcoSpa. Là encore, tous ces panneaux peuvent être positionnés de différentes manières. On peut complètement fermer aux autres choses. Il y a là, des panneaux solaires. Et tout ça, ce sont des éoliennes. Un autre aspect pratique, c'est que tu peux complètement fermer la structure en cas des tempêtes de sable. Des espaces un peu comme dans un bateau. Pas immenses, mais bien conçus. Encore un peu en avance sur son temps, l'univers de Michael commence à rassembler. Dernièrement, Brad Pitt est venu visiter la maison. Finalement, c'est un Chinois qui l'a achetée. Elle sera entièrement démontée pour être reconstruite, pièce par pièce, quelque part en Chine. Est-ce que les Américains sont prêts à vivre dans ce genre de maison ? Je veux dire, dans leur tête ? Non, la plupart ne sont pas prêts. Je pense que quand ça deviendra branché, la plupart des gens l'accepteront. Je crois que c'est ça la quai du problème. J'ai décidé de finir ce voyage américain avec un peu de poésie. C'est l'histoire de Nader Khalili, un architecte iranien. Jusqu'aux années 70, il construit des tours et des immeubles de bureaux. Et puis un jour, en voyant son fils jouer dans un bac à sable, il a une révélation et décide de construire ça. Des maisons à 500 dollars, faites de sacs plastiques, remplies de terre et solidarisées par de simples fils de fer barbelés. Des maisons solides, capables de résister aux tremblements de terre. En 2002, les Nations Unies font pas peine à l'eau pour bâtir des habitats d'urgence. Nader est décédé il y a quelques mois, mais aujourd'hui, sa femme, Iliona, a repris son projet. Ça, c'est ce qu'on appelle une toute petite maison. Pour plein de gens, ce n'est pas si petit, mais d'un point de vue du standard américain aussi. Ça combine le contemporain et le traditionnel. On appelle ça le cocon lunaire. J'aime bien ce style. Chacune de ces petites niches a différentes fonctions. Celle-ci, c'est la salle de bain. Il y a toujours ce son incroyable. Ah oui, ça résonne comme ça, à cause de la forme. Le nid pour dormir, j'aime ça. Wow. Je vais essayer. Oui, il y a une petite entrée, mais... T'as fait 10 mètres carrés ? Oui, en tout, moins de 30 mètres carrés. Mon mari disait souvent, la terre se transforme en or dans les mains du sage. En langue farcie. C'est l'essence même de ce qu'il voulait enseigner et que nous essayons de suivre. Là, c'est ce qu'on appelle le dôme du poète Rumi. Rumi dôme ? Oui. Ici, dans le désert, tout le monde déteste le vent. Il est si fort et si chaud en été. Mais ces petits trous le régulent et ils dispersent la lumière aussi. Là, on sent l'air vrai. Alors on est à l'extérieur, tout en se sentant protégés. En 1990, Nader propose à la NASA de construire des maisons sur la Lune avec une vieille technique iranienne, les cuire comme des poteries. Si vous concentrez les rayons du soleil, vous pouvez transformer la Terre en céramique instantanément. Alors, quand il a proposé cette idée à la NASA de construire sur la Lune, il voulait utiliser des grosses mentines de verre pour concentrer le soleil et produire cette chaleur. Comme ça, la Terre se liquéfie et coule comme du magma. Tu obtiens une sorte de coude de 5 cm de céramique. Tu vis de l'intérieur et tu as ton dôme. Finalement, le projet lunaire de Nader ne verra pas le jour. Mais dans ce petit bout de désert californien, on continue à construire les maisons qu'il a imaginées. Le dernier à s'aventurer, c'est Bob Lyon. Bob n'est ni un hippie ni un nostalgique de Drop City. Prof de sociologie, il a juste décidé de quitter la ville et de revenir à plus de simplicité. Je n'avais jamais fait un truc pareil de toute ma vie. Alors, tu vois, de démarrer vraiment à partir du sol et monter petit à petit tout ça, ça a été une véritable expérience. C'était incroyable. Depuis deux ans, avec ses enfants, Bob construit son Home Sweet Home en suivant à la lettre les principes de Nader. Donc là, c'est l'entrée principale. Oui, le bois que tu vois sera enlevé ensuite. C'est que de la terre et des sacs en plastique. C'est quand même exceptionnel comme technique de construction. Très, très impressionnant. Par là, il y a l'autre partie de la maison. Ça, c'est la chambre ? Non, attends, je te montre. Tu ne sais pas encore ? Non, on va voir. Quand ce sera terminé, on va apprendre à vivre dedans. On décidera alors ce qu'on en fait. Une maison à 500 dollars avec vues imprenables. Et pour ce prix-là, il y a même la climat. C'est ce qui s'appelle le piège à vent. Ça monte jusqu'au sommet. Et tu vois cette sorte d'oreille au sommet de la maison ? Oui, c'est pour attraper le vent. Exactement. Comme ils font en Iran. Mes enfants et moi, on s'est regardés et on s'est dit est-ce que ça va marcher ? On verra bien. C'est une technique traditionnelle. Normalement, à la fin de l'année, Bob et ses enfants quittent leur petite maison carrée de banlieue pour aménager sur leur dos. Je pense que les dômes produisent un effet spécial sur nous. C'est dur à expliquer. Certaines personnes parlent d'un sentiment de sacré. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de particulier juste dans le fait que ce soit un dôme. Regarde, ça se voit. Les cathédrales, par exemple. Tu connais ça mieux que moi. Alors je pense que de vivre dans un endroit pareil produit un sentiment très particulier. En tout cas, c'est ce que je crois. On va te mettre au boulot aujourd'hui. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. J'ai un chapeau comme le tien. Tu sais, c'est vraiment sale. Pas de souci, regarde. On a des baskets de la même couleur. Oui, mais ce sont de belles chaussures. Ne t'inquiète pas. Tout ça, c'est très beau. Ne t'inquiète pas. C'est juste de la terre, de la boue. Mon avis, là, je n'ai pas de vie pour ça. Là, déjà, je sais raté le début. Ça, ça va. Tu t'en sors pas mal ? Oui, tu trouves ? Je pense que c'est un expert. Il a déjà fait ça avant ? Peut-être. Il a de multiples talents. Ce sera le mur français, ok ? Oui, c'est ça. On va l'appeler le mur français. Bon, voilà. J'espère que cette exploration de l'habitat expérimental vous aura plu. Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour construire la maison de vos rêves, non ? Bon, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, toujours chercher de nouvelles pistes. Toujours sortir des chemins battus. Have fun !